Bonjour à tous. Nous venons de vivre un peu plus de dix ans d'Union européenne. Nous pouvons maintenant en faire un bilan significatif et réaliste. L'Union européenne, depuis 2007, c'est plus de 200 000 emplois supprimés en France à cause des délocalisations et de l'euro principalement. Plus de 3 000 usines fermées en France. Également plus de 3 millions de chômeurs en plus, toutes catégories confondues. On peut compter, bien sûr, plus de 1 800 suicides d'agriculteurs, une catastrophe. Plus de 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. Plus d'un million de personnes qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté en France. Il y a également eu six guerres auxquelles la France a participé. On a vu fleurir 190 propositions d'une autre Europe, qui n'aboutiront jamais, bien évidemment. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par l'Union européenne à la France. Et surtout, nous avons payé plus de 70 milliards d'euros de contributions nettes à l'Union européenne. Voilà, c'est un extraordinaire résultat, non ? Les européistes n'ont pas de quoi être fiers. Je vous invite à vous renseigner sur la nature, le fonctionnement réel et les conséquences en partie occultées de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN sur le site upr.fr, le site de partis politiques le plus consultés de France. Et si vous voulez vraiment que les choses changent en France, rejoignez l'UPR, le seul parti qui vous révèle le dessous des cartes, les véritables clés de la politique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.